Je voudrais, avant le cours, m'adresser à vous tous et toutes à propos de la disparition, la grande disparition et la perte subie par l'âme Israël. Une perte irremplaçable, c'est celle d'un tzadik Rabbi Chaim Kanievski, c'est le tzadik Kadosh Ibraha. Cela, aujourd'hui, ça fait une semaine que Kadosh Rakhou l'a rappelé à lui. Et alors, ça nous demande une bonne réflexion, une bonne dose de réflexion, nous-mêmes. Le tzadik a été perdu et personne ne se met pas en question, ne fait pas attention à cela, comme si de rien n'était. La vie continue. Pourquoi ne pas se poser la véritable question ? La question que tout le monde aurait pu se poser, c'est celle de savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un problème dans la famille ou dans une communauté ou dans un gouvernement, on courait vers le tzadik pour avoir son point de vue, son opinion, son conseil, sa bénédiction. Il était là pour tous. Comment se fait-il qu'il ne soit plus là pour tous ? C'est ça la véritable question. Pourquoi Kadosh Rakhou nous a-t-il privé d'un homme qui était nécessaire à toute la communauté, pour nous tous ? Personne ne fait attention à cela, c'est-à-dire ne se pose pas la véritable question. Pourquoi Kadosh Rakhou l'a repris ? Le Midrash dit Dodi, Yara, Légano, Ilkot Shoshanim Dodi, mon bien-aimé, Yara, est descendu Légano dans son verger. L'île Cot Shoshanim pour cueillir des roses. Alors, c'est cela, c'est pour cueillir. On aurait pu dire tout simplement c'est pour se promener, se détendre, se prélâcher un peu, mais là, il descend pour cueillir, pour couper des choshanim, pour couper des roses. Qui sait ça, Dodi ? Chachamim 10, Dodi, c'est Hakadosh Rakhou. Yara, Légano, le Gan, le verger, c'est Am Israël. Kerem Hashem Tsevaot, Israël. La vignoble d'Akadosh Rakhou, le vignoble d'Akadosh Rakhou, c'est Am Israël. Et Dodi, Hakadosh Rakhou, il est descendu pour cueillir des choshanim, pour cueillir des roses. Pourquoi ? Parce que Hakadosh Rakhou, il a ses ses calculs, il a ses pensées, il voit que le monde continue, il s'en va d'une manière aveugle, dans une conduite qui est irresponsable. Ou rien ne le retient vers la vérité. Et au lieu qu'Akadosh Rakhou se retourne contre Am Israël parce qu'il est en colère, il nous prend celui qui était notre parapluie. et il nous prend celui qui était notre ombrelle sur laquelle on était protégés. Il y a l'égal de nous, l'île Kotsh sur Chanim. L'île Kotsh sur Chanim et l'île Khamim. Les Khamim, ils ont donné un exemple, une comparaison. c'est comme quelqu'un qui est en colère et qui voit un bouquet de fleurs pour lequel il a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et il le brouillent. Il le jette et ainsi sa colère s'estompe. et c'est comme ça qu'Akkadosh Rakhou, il cueille une rose de son jardin. Il cueille l'âme du Tzadik qui nous protégeait. à Sherbi Tzillo, à Inoukhaïm. On était, on vivait, on profitait de son ombre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a compté, on a compté sur lui mais on n'a pas du tout tenu compte de ses conseils, tenu compte de ses rois, tenu compte de ses instructions, de ses directives, de faire, de telle sorte que nous soyons nous capables de servir Akkadosh Rakhou directement. Voilà pourquoi Akkadosh Rakhou nous a privés de ce lieu pour lequel tout le monde courait. Je n'ai pas besoin, j'ai dans chez moi un grand portrait quand il m'avait reçu qu'un de ces Shlehim là-bas, il a pris la photo et quand il était en visite ici à Montréal, il est venu et il m'a offert encadré. Elle est telle dans son encadrement, elle est posée comme une bracha, comme une bracha parce que toute sa vie il n'a fait que étudier. Quand vous allez chez lui, le livre est ouvert, dès qu'on lui pose une question, il répond, un mot, deux mots, il revient à sa lecture, au suivant, mais il ne perd aucun moment de sa lecture, de son étude. Voilà un sadique qui était notre fierté, notre joyau. Celui, c'est le diamant et la pierre précieuse qui était dans notre couronne. Et l'a prise. L'a prise. Il nous a donné. Maintenant, comme disent les hachamim, les hachamim les hachamim le soleil se couche, le soleil se lève. Qu'est-ce que ça veut dire ? Akadosh Vahou ne nous laisse pas du tout tomber. Avant que le soleil ne se couche, Akadosh Vahou a déjà prévu qu'il est le soleil qui va se lever, qu'il est le soleil qui va remplacer ce soleil qui vient de s'éteindre, celui que nous avons perdu. Il nous envoie Satémura, nous envoie celui le remplaçant et que bientôt nous aurons les hachamim qui est le remplaçant et que l'âme Israël sera délivrée. Il nous envoie les hachamim qui est le remplaçant et que nous tous, nous soyons tous, tous, tous réunis en RSI Israël et faire le Corban Pesah dans notre Vétamique d'Ache reconstruit. Amen.